Attention, aujourd'hui journée spéciale sur votre antenne préférée. Aujourd'hui c'est le plastique non merci sur France Inter, la journée sans plastique a été lancée il y a en gros une quarantaine de minutes par Sandy Dauphin. Alors ça se passe comment concrètement cette journée sans plastique ? Et bien c'est pas compliqué, non c'est pas compliqué et c'est pire, c'est l'enfer. Un enfer qui commence dès la machine à café. Dans la machine, il n'y a plus de gobelets plastiques et jusque là, normal. Le problème c'est qu'on n'a pas pensé à les remplacer par des gobelets en carton. Du coup, on doit déguster nos boissons chaudes à même la machine. Depuis 40 minutes, quand quelqu'un prend un café ou un thé, il doit le faire couler hyper chaud directement dans sa bouche. Ça fait une drôle d'ambiance à la machine. Ah bah voilà, ça arrive, quand c'est chaud, ça brûle la chair, ça fait hyper mal. C'est normal de hurler. Bon bah une journée sans plastique, bonne idée en général. Mais il faut anticiper les problèmes autant que possible. Alors bon, c'est très gentil de sa part, c'est son côté scoute toujours. Youkaidi, youkaida pour la journée sans plastique. Dorothée Barba nous a confectionné des petits gobelets en tissu. Merci Dorothée, mais le tissu, c'est poreux. Regarde le pull de Mathilde, c'est énorme tâche de jus d'orange. C'est pas hyper joli joli, c'est hyper disgracieux. Bon après, il y a des initiatives rigolotes qui parlent d'un bon sentiment. Mais je ne suis pas sûr que toutes les idées soient bonnes. Exemple avec l'infirmerie de Radio France qui distribue toute la journée des préservatifs en papier crêpon. Je ne sais pas si c'est judicieux. Là c'est encore trop tôt, on fera le bilan dans neuf mois. Mais j'ai peur. Sinon, allez, dans l'actu, actu, celle du président chinois, c'est notre actu la plus proche internationale. Après avoir été à Nice, dîner dimanche à la villa Kerylos. Après avoir soupé entre Alain Delon, son acteur préféré, et Hélène Rolles, sa chanteuse préférée. Avant-hier à l'Elysée. Hier, la cata. Le pauvre Xi Jinping s'est fadé. Angela Merkel après Hélène Rolles. Bonjour le réveil à la réalité ! Et aussi Jean-Claude Juncker, un des gars avec Jean-Marc Ayrault qui a l'air le plus déprimé au monde. En plus, quand Angela Merkel a appris que Papaxi avait commandé près de 300 Airbus, sûrement pour frimer devant Hélène Rolles, ça l'a rendu dingue la Valkyrie de Berlin. Dingo ! Ça lui a même donné une idée bizarre pour inciter Papaxi à commander des produits allemands. Une idée chelou, mais osée. « Merkel, je m'appelle Merkel, ich bin in nefir, comme est les autres. » Papaxi a giflé la chancelière, il a quitté l'Europe. Furieux ! Alors pour conclure, les amis, en revenir à cette fameuse journée sans plastique initiée par Radio France, essayez de jouer le jeu, vous aussi. C'est pas si compliqué que ça. Même si je sais que pour certaines, journée sans plastique, ça ne sert à rien, qu'ils s'en foutent royalement. Et parmi ceux qui s'en foutent, j'en connais un, vous l'entendez, ricaner, mais qui n'en a rien à cairer. Vous avez compris de qui je voulais parler ? Bien évidemment, il s'agit de Nicolas. De Moran qui chante ça depuis ce matin, c'est une provocation dégueulasse. En tout cas, ça ne l'empêchera pas à 8h20 de recevoir Pascal Canfin pour parler inox et téflon. C'est surtout n'importe quoi, le 7-9 qui est fantastique.